Philippe ! Je sais là où tu te caches ! Viens ici que je te bute, enculé ! Ta gueule ! Viens ici, sale enculé ! Salaud ! Le nanar du latin nanardus et du grec nanardes désigne dans le jargon des brocanteurs et des bouquinistes un livre ou un objet médiocre et invendable. Dans le monde du cinéma, il s'agit d'un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. Le nanar diffère du navet par son aptitude à divertir. Le nanar amuse par ses défauts tandis que le navet est simplement mauvais et ennuyeux en référence au goût fade du légume du même nom. Le terme nanar est cependant parfois utilisé abusivement pour désigner des films sans intérêt. C'est devenu un genre à part entière, notamment grâce à la sous-culture du web. Depuis les années 90, le terme a évolué pour désigner un film dont les ressorts comiques sont principalement dus à des maladresses techniques, scénaristiques et actoriales. De nos jours, de nombreux long-métrages de fiction utilisent le mot nanar comme argument commercial principal. De nombreux réels amateurs s'approprient le genre du nanar pour se faire connaître et tourner en dérision leur manque de moyens. comme par exemple la trilogie Sharknado. Sharknado 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501